La santé avec ce changement en matière de médecine esthétique, la chirurgie n'a plus la cote. Elle devrait enregistrer une baisse de 10 à 20% cette année. L'alternative de plus en plus c'est le laser. Efficace mais plus discret. Terminé semble-t-il les opérations qui figent et déforment les visages. Raffermissement, effacement ou épilation, le laser prend le pas sur le bistouri. Estelle Collin, Olivier Robert. Évitez les interventions lourdes et coûteuses, quitte à prendre un abonnement chez le médecin esthétique. Tout est bon pour gagner 10 ans. Ce qui est bien aussi, ce que j'avais aimé, c'était le côté raffermissant, la tonicité en fait. Outre les injections de Botox et d'acide hyaluronique, le laser semble rallier tous les suffrages. Les yeux protégés des risques de brûlure commencent alors le traitement visant à solliciter la production naturelle de collagène. Au final, une peau légèrement repulpée. Ce n'est pas un traitement de la ride, c'est un traitement de l'aspect cutané, de la texture de la peau. Il semble qu'il y ait une stimulation du collagène un peu plus en profondeur qui soit réelle et qui se manifeste qu'après plusieurs séances et plusieurs semaines de traitement. Tout dernier champ d'application du laser, l'ovale du visage longtemps traité par lifting. Un acte chirurgical sous anesthésie locale visant à détruire les cellules graisseuses tout en optimisant l'effet de rétraction de la peau. Coût de l'intervention, 2500 euros. La canule va coaguler les vaisseaux au fur et à mesure dans cette zone qui est par définition visible, exposée aux yeux de tous. Donc les suites sont très simples, sans échymoses et beaucoup plus rapides qu'avec une hypoaspiration conventionnelle. J'avais un double menton, l'ovale du visage qui était plus très net. Et je pensais que le laser c'était une alternative plus douce à la chirurgie. Mais l'indication la plus courante reste l'épilation dite définitive plébiscité par les plus de 30 ans. La tige du poil est brûlée et à l'intérieur le bulbe est éclaté. Et donc on détruit le bulbe, on détruit la racine du poil. Lorsque l'on démarre les séances d'épilation laser, il faut 5 à 6 séances sur un an. Coût total de l'investissement, près de 700 euros pour les demi-jambes, traitement quasi indolore. Ça pique un peu selon les endroits. Par exemple, ça pique davantage en bas de la jambe qu'en haut. Je ne sais pas pourquoi. Mais globalement, ça ne fait pas mal. Ces traitements que les Américains appellent lunch treatment, parce qu'on peut les faire à l'heure du déjeuner et retourner au bureau ni vu ni connu, sont en progression à moyenne de 20 à 30% par an. Et ce, auprès des deux sexes, malgré la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada